Les morts ont commencé à partir du jour où il a annoncé qu'il se présentait pour un troisième mandat. C'est sa déclaration qui a suscité la violence, qui a suscité les morts. Il est donc la source des morts, la source d'instabilité, la source de la violence en Côte d'Ivoire. Tout comme tous les actes qu'il a posés jusque-là à la tête de l'État ont toujours été des actes confligènes, des actes qui ont donné lieu à des violences. M. Ouattara, contrairement à ce qu'il veut affirmer face à la communauté internationale, est la source du mal, est une menace, un risque pour le pays, un risque pour les intérêts internationaux, un risque pour la sous-région ouest-africaine. Regardez le bilan. 3 000 morts à son accession au pouvoir en 2010 et des dizaines de milliers de morts. 10 morts dès qu'il déclare qu'il est candidat. 70 morts juste un mois après. Mais ce n'est pas Hitler. Mais c'est notre Hitler à nous. Même s'il est à l'échelle de la Côte d'Ivoire, à l'échelle de l'Afrique, c'est notre Hitler à nous. Parce que c'est un despote, c'est un dictateur qui règne de façon tyrannique sur la Côte d'Ivoire, qui fait ce qu'il veut, qui ne respecte pas les institutions de la République, qui modifie la Constitution à sa guise. Il n'est pas éligible selon la Constitution. Il s'impose pour dire que je suis éligible. Il dit 3 mois avant, je ne serai pas candidat. 3 mois plus tard, non, je serai candidat. Comment qualifiez-vous ce genre de dirigeant politique ? Nous savons que son petit frère entretient une milice privée de plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'il envoie sur le théâtre d'opération chaque fois que l'opposition manifeste pour agresser. Parce qu'il ne fait pas confiance ni à l'armée, ni à la police, ni à la gendarmerie. Et que c'est sur les milices qu'il s'appuie pour régner de façon despotique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois qu'il mettra des gens en prison. Mais quelle que soit la dureté de son régime, il faut qu'il sache que nous réussirons à imposer la démocratie, à lui imposer le respect de la Constitution, le respect des lois de la République. Parce que sans cela, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Nous-mêmes qui avons eu une attitude de modération, sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons rien tirer de lui et qu'il faut le combattre de façon radicale, de façon résolue. Parce qu'il est véritablement une menace pour la paix, une menace pour la démocratie, une menace pour toute la sous-région. À l'heure actuelle, il est manifeste, au regard de tous ces résultats, que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Pendant ce temps, l'opposition politique continue d'errer. victime du trouble de stress post-traumatique que les anciens qui refusent la retraite lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante à l'occasion des élections législatives de mars 2021. Au mépris des risques pris par les uns et les autres lors de la désobéissance civile de 2020. Dans ce contexte d'anomie, notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solidité politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fréquentantes, dynamiques et émancipatrices. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le rassemblement des lupotistes pour la démocratie et la paix. À juste titre, cette alliance suscite des frayeurs, là où l'on rêve de nous voir sombrer et disparaître du paysage politique afin de pouvoir vivre et prospérer sur nos dépouilles. Mais à juste titre, elle nous permet d'apporter notre sensibilité particulière à l'action du gouvernement, d'impulser une dynamique supplémentaire sur le plan social, de nous rendre utiles à notre pays et de disposer d'un tremplin pour la victoire commune en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada